Elle est persuadée d'être la petite Maddie McCann, disparue en 2007. Julia Wendell, qui va bientôt rejoindre les Etats-Unis, a décidé de se soumettre à des tests ADN et de s'adresser directement à Kate McCann, la maman de la fillette disparue. « Je crois vraiment que je peux être Madeleine, votre fille », a-t-elle assuré dans un message vidéo publié par le Média Radar Online. Et de poursuivre, et si je ne le suis pas, je suis sûre à plus de 100% que la personne qui a abusé de moi est impliquée, parce que j'ai reconnu des photos venant du site Find Madeleine. Comme, j'ai essayé de parler avec beaucoup d'autorité depuis 2022, mais personne ne m'a écoutée. La jeune femme est persuadée d'être la fillette et compte bien le prouver. « Je veux juste dire quelque chose à Kate McCann, j'ai écouté une chanson que tu as chantée à ta fille, Madeleine. J'ai toujours été sensible à la musique. Je pleure toujours quand j'écoute de la musique. Mais cette chanson m'a fait paniquer, j'ai été très touchée. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Quand j'entends ta voix dans les différentes interviews, si est-il comme si je connaissais cette voix, ta voix. Des propos très troublants. Julia Wendel va témoigner à la télévision prochainement. Julia Wendel se confiera une nouvelle fois à la télévision. En effet, elle a été conviée dans le célèbre talk-show Docteur. Phil, un programme diffusé ce lundi 27 mars. Sur son compte Instagram, Fiat Johansson, la porte-parole de Julia Wendel, s'est montré des plus enthousiastes à l'idée de cette entrevue. Je suis très heureuse que Julia soit reçue dans une telle émission pour parler courageusement, faire la lumière sur son passé violent et abusifié, je l'espère, la rapprocher de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501